Et je pense, et le livre tente de le démontrer, nous sommes un certain nombre qui n'existent que par des nominations. Et nous n'acceptons pas qu'il y a des clients qui s'en trouvent, qui existent par leur nom. Nous qui sommes nommés, c'est comme si nous n'avions pas de nom. La nomination nous fait exister. Mais ceux qui ont déjà un nom, ils apportent quelque chose à la dynamique nationale. Et Tonde et Koto avaient un nom qu'ils portaient. Ils le mettaient dans le panier de la bataille pour le développement. Alors les nommés n'ont pas toujours accepté que des noms indépendants, libres penseurs, etc. aient cette visibilité. Et j'ai poussé l'analyse plus loin dans ce travail. Il m'a semblé que le colonel Édouard Tonde et Koto étaient, comme je disais, son propre adversaire, finalement son propre ennemi. Parce qu'il n'a pas accepté, s'il acceptait des compromis, il n'a pas accepté des compromissions d'un certain genre. Et on pense à ce personnage d'une œuvre littéraire que tout le monde a lue, le Tartif. Il reproche à quelqu'un de ne pas accepter des compromissions. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Voilà ce qu'on dit dans le Tartif. Le colonel Édouard était bien du monde, mais il ne voulait pas céder à certains usages. Alors, ce projet, Sawa Beach, a aussi souffert d'une bureaucratie excessive à la camerounaise, non ? Parce que je lis dans votre livre que pour démarrer les travaux, il y avait un chevauchement entre les administrations, certaines qui marchaient sur les plates-bandes, d'autres. Il fallait près de 29 étapes à franchir pour démarrer un projet. C'est quand même extraordinaire pour un projet pareil. 29 signatures, c'est 29 fringues. 29 obstructions. Et dans l'ouvrage, j'ai évoqué le football, qu'on aime bien. Si vous avez une équipe de football, constituée des mille pattes. Oui. Si vous appelez le syndrome du mille pattes. Le syndrome du mille pattes. Vos joueurs vont passer la première mi-temps à lasser leur godasse. Ils ont mille pattes, vos joueurs. La deuxième mi-temps, ils vont la passer à lasser l'autre pied de godasse. Les 90 minutes, ils seront écoulés, écoulés. Nous passons notre temps à faire des séminaires, à organiser des restitutions, des travaux, d'études, de faisabilité. L'argent qui est destiné à un projet passe dans des pauses café. Absolument. Il faut 29 signatures. Et dans le cadre du Sawa Beach, j'apprends en lisant votre livre, près de 600 millions avaient déjà été dépensés dans les études. Donc, voyez-vous, je crois que quand on a eu l'intelligence de se saborder soi-même comme le Cameroun en a eu, on comprend qu'à certains moments, des projets comme Sawa Beach fassent naufrage. D'autres pays ont copié et sont à l'œuvre. Et assez souvent, c'est cela. Dans l'agriculture, nous disions que le Cameroun, la palmerie, le palmier à huile, etc. D'autres pays sont venus voir ce qui se faisait au Cameroun, sont allés appliquer, développer. Aujourd'hui, nous n'apparaissons même plus dans les écrans. Voilà ce qu'on appelle suicide administratif. Parce que 29 signatures pour un dossier, c'est une organisation de cimetières. Et malgré le fait que le projet portait quand même le nom du président de la République, c'est ça qui est extraordinaire. Et on se dit, un projet qui porte le nom du président de la République, qui plus est, lui-même a semblé donner son mention lors d'un voyage à Douala, rien que son nom devrait pouvoir briser toutes les barrières bureaucratiques qui s'érigent devant un tel projet. Mais malheureusement, et ce n'est pas la première fois, on a l'impression que chaque fois qu'un projet porte le nom du président de la République, c'est précisément à ce moment-là qu'on doit le tuer. En dehors de Sawa Beach, qui était un projet Paul Biya, il y a également le fameux stade d'Olembé, qui avait été baptisé avant même qu'on le construise, stade Paul Biya. Et aujourd'hui, il est pratiquement en ruine. Le nom du président de la République n'ouvre même plus les portes. Un chef ne fait pas. Un chef fait faire. Et lorsque des rouages sont grippés, il faut interpeller les rouages. Parce qu'il y a plusieurs manières de rendre le chef impopulaire. Quand on organise l'impopularité du chef, quand on organise le déficit de crédibilité de son propre chef, on est parricide. Tout à l'heure, vous parliez de l'inéquité, puisque c'est l'un des sujets de ce livre. Absolument. Et je vous répondais que si la bonne information remonte par les bons canaux jusqu'au premier magistrat de la République, il est possible que, conscient de la vérité, une cloche sonne. Voyez-vous ? Assez souvent, les montages organisent des brouillages, des messages. On brouille les messages. Et lorsque la bonne information n'est pas remontée jusqu'au décideur, on fait du tort au décideur pour des intérêts anti-patriotiques. Vous avez cité Olembe. Je ne peux pas intelligemment en parler, mais ça fait mal au Camerounais. Absolument. On a englouti près de 200 milliards et le stade, on ne peut même plus y jouer un match de première division parce qu'il n'est plus aux normes. Le sawabiche procède un peu de cette dynamique. Quand on a eu une bonne intuition de quelque chose, il faut se donner les moyens d'honorer le drapeau de son pays.